Jésus La nuit des OSC de l'Atakura est une initiative qui permet à tous les acteurs, c'est-à-dire aux organisations internationales, aux organisations de la société civile, aux particuliers, aux collectivités territoriales et à toutes personnes acteurs du développement durable de se réunir pour partager et réfléchir sur des problèmes qui minent le développement du département de l'Atakura Dans un premier temps, permettre aux organisations internationales de présenter leur politique de financement, aux collectivités territoriales de présenter également leur politique de développement, aux OSC comment est-ce qu'elles fonctionnent et permettre à ce qu'il y ait un esprit de cohésion sociale et surtout de développement dans le département de l'Atakura Quand on parle d'OSC, ce sont les organisations de la société civile qui interviennent dans tous les domaines à savoir le numérique, l'agriculture, la promotion de la culture et l'autonomisation de la femme Permettez-moi de faire un petit clin d'œil à l'ONGF de paix qui, quand même depuis un certain nombre d'années, milite pour contribuer à l'épanouissement de la jeune féminine Il y a également ceux-là qui travaillent pour permettre à la jeunesse de se développer d'avoir plus d'opportunités, je veux nommer le NEPI Et donc, tous ces acteurs-là qui travaillent dans tous les domaines, l'environnement, l'économie, comme je l'ai dit le numérique, la santé, la protection de l'enfant La nuit des OSC, pourquoi dans l'Atakura, pourquoi dans l'Anti-Tingu ? C'est une belle question et en même temps, je dirais que c'est des interrogations que se posent bon nombre de nos compatriotes, bon nombre des présidents des organisations à savoir pourquoi avoir choisi l'Atakura Vous savez, nous avons voulu donner un message de développement appelé à l'unité d'action, appelé à la cohésion dans notre manière d'agir Nati-Tingu pour montrer que l'unité des montagnes, la diversité culturelle ne devrait pas être un frein, un handicap, mais plutôt des opportunités à s'investir ensemble Nous avons voulu considérer l'Atakura parce que l'Atakura aujourd'hui est un département qui, de par sa situation au plan sécurité, attire beaucoup de partenaires internationaux beaucoup d'organisations internationales. Atakura aussi est un département qui aujourd'hui fait face à plusieurs défis C'est pour nous une occasion de situer les responsabilités, de faire état de lieu de ce qui est fait et aussi de voir avec les organisations internationales, aussi bien ceux qui viennent d'arriver que ceux qui sont là comment nous pouvons conjuguer ensemble notre effort pour un développement qui tienne compte des âges qui tienne compte de toutes les générations. Voilà, le président va peut-être ajouter certainement quelques mots pour aussi expliquer. On dira que Nati-Tingu a été choisi pour lancer un appel à toutes les organisations internationales au plan national et au plan international de ce que l'urgence de nous mettre ensemble est un devoir patriotique pour plus de résultats, pour plus de résultats parce qu'on ne développe pas un pays en étant seul on développe un pays en étant ensemble et c'est un appel à l'unité, comme je l'ai dit dans l'Action à nous mettre ensemble pour plus de résultats. Merci beaucoup monsieur le journaliste Le thème retenu, c'est jeunesse et développement, quelle solidarité interorganisationnelle pour la création d'un monde favorable à l'éclosion de tous les âges. Création d'un monde favorable à l'éclosion de tous les âges. Je vous dis que, comme l'a dit tout à l'heure le président, je vous dis que pour qu'il y ait un monde favorable à l'éclosion de tous les âges, c'est qu'il faut qu'à divers niveaux, chaque acteur joue sa partition. Et comme il l'a dit, c'est sur l'air, comme le dit, être, être, je ne dis pas anti-développement, mais ne pas ramer, ou de moins se ramer à compte courant par rapport à cet événement. Donc voilà, tous ceux-là qui sont concernés par l'événement sont déjà parfaits de ce qu'est l'événement, de tout ce qui doit être fait ce jour-là. Et comme il l'a dit, ce ne sert pas bien d'entendre qu'un partenaire ou une organisation de la société civile s'investit dans la commune de l'antétain et bat en retrait par rapport à cet événement. Voilà un peu ce que nous pouvons dire par rapport au thème et par rapport à ce qui s'annonce. Vous n'avez pas à savoir qu'aujourd'hui, ceux qui secouent plus la Takora touchent majoritairement sa jeunesse. Sa jeunesse, quand on prend le plan sécuritaire, il y a l'exode rural qui secoue la Takora, il y a l'immigration clandestine des filles qui passent en plein. Et le président l'a dit tout à l'heure en faisant un coucou à ces organisations qui s'investissent de plus en plus pour que ces jeunes puissent se retrouver. Je veux nommer Ducos, je veux nommer Plan Bénin, je veux nommer surtout l'INESA et l'association Baïka qui, de par leur engagement, travaillent à ce que la jeunesse de la Takora peut prendre conscience de ce qu'est sa partition dans le développement. Voilà, plusieurs acteurs concernés, plusieurs personnes invitées. Et nous voulons aussi ici remercier Mme le préfet de la Takora qui joue un grand rôle dans le développement en ce qui concerne la jeunesse. Voilà, sans oublier les différents maires des neuf communes de la Takora et tous ces acteurs qui nous accompagnent déjà, qui nous appellent de part et d'autre pour nous dire voilà, c'est une belle initiative, aller de l'avant, nous en avons besoin. Voilà, créer un cadre de concertation entre les OSI, c'est déjà anticiper sur la résolution des différents problèmes que mis la Takora. Nous ne visons pas que les OSI, les organisations internationales ou encore les communes du département de la Takora. Comme vous l'avez si bien notifié, nous visons également toutes les OSI, toutes les organisations qui interviennent dans d'autres départements. Même si vous travaillez dans le sud, vous êtes cordialement invité. Alors, les conditions de participation sont les suivantes. Lorsque vous êtes un acteur du développement durable, un jeune, un particulier, et vous désirez prendre part à cette soirée, à cet événement, vous payez seulement un pass de 5 000 francs. Lorsque vous êtes une OSI, une organisation de la société civile, vous payez 15 000 francs. Cela vous donne droit à une attestation et un trophée de reconnaissance. et vous venez au cours de cette soirée-là avec deux de vos membres. Vous rappelez que l'attestation et le trophée sont dessinés au nom de l'organisation, pas au nom des deux membres. Lorsque vous êtes une collectivité territoriale, vous payez un pass de 25 000 francs et vous venez avec 4 et 3 membres de votre commune. Lorsque vous êtes une organisation internationale, vous payez un pass de 50 000 francs, vous donnez droit à inviter 5 de vos membres d'organisation pour participer à cet événement-là. Très rapidement, si vous me permettez, je voudrais aborder les différentes activités qui sont prévues dans le cadre de cet événement-là. Il faut dire qu'en première activité, il y aura des panels de discussion. Ces panels de discussion sont l'occasion pour les OSC, pour les organisations internationales de mieux se découvrir. Comme autre activité, il y aura un match de gala qui va opposer les organisations de la société civile et les organisations internationales. Il y aura un réseautage et enfin la soirée de gala proprement dite. Au cours de cette soirée, il y a encore plusieurs sous-activités, à savoir toutes les OSC, feront la compilation de toutes leurs réalisations qu'elles vont essayer d'envoyer au comité d'organisation pour qu'il y ait une diffusion, pour que les autres OSC puissent savoir, oui, voilà ce que telle organisation fait. Et voilà comme activité. À part cela, je voudrais préciser que nous sommes dans le département de la Takora et tout se fera typiquement de façon traditionnelle, c'est-à-dire la promotion du consommant local, un aspect très important sur lequel le comité d'organisation est en train de mettre la sang pour permettre à ce que les produits locaux soient valorisés. Je vous remercie. Non, moi je voudrais saluer et saluer toutes les autorités au plan local, ceux que nous avons déjà rencontrés avec qui nous avons discuté de l'événement, leur dire merci de l'accueil qu'ils nous ont réservés et aussi dire à ceux qui hésitent encore de nous recevoir, que nous sommes ouverts, comme l'a dit le président. C'est une initiative de jeunes et nous attendons beaucoup de jeunes à cette occasion. Nous voulons aussi dire merci à la SE, voilà, de la commune de Natal Tengon qui nous fait confiance, dire merci à tous nos partenaires. Voilà, je ne vais pas finir sans remercier déjà Fambabab, voilà, Bernadette Mpo qui est avec nous, M. Morion Amelina de Happy Consulting qui est avec nous aussi, beaucoup de partenaires, voilà, une de nos membres aussi, Vigénie Yokosi aussi qui est avec nous. Merci à tous ceux-là qui travaillent déjà dans l'homme pour que cet événement puisse vraiment être d'une grande envergure, d'un grand succès. Merci à eux et merci à vous, Kassua TV, pour la confiance renouvelée. Merci pour l'invitation. Je m'en voudrais de ne pas remercier Kassua TV pour l'honneur qu'elle nous fait en nous invitant sur ce plateau. Je m'en voudrais également de ne pas remercier tous ces partenaires qui sont tapis dans l'ombre et qui, d'une manière ou d'une autre, impactent le département de la Takora et tous les autres départements d'ailleurs. Je m'en voudrais de ne pas remercier les collaborateurs ici également qui, d'arrache-pied, font de leur mieux pour que cet événement-là soit un grand succès. J'ai foi, j'ai espérance que nous allons réussir cet événement et que les partenaires qui sont en train d'hésiter encore, de ne pas hésiter, de savoir que rien ne peut se faire en autarcie. Au contraire, pour une cohésion, pour un grand impact, pour un développement durable, nous avons besoin de tout le monde. Je vous remercie. Je demande aux uns et aux autres, aux organisations de la société civile, aux OIT, aux particuliers, de nous faire confiance puisque c'est le moment pour eux de faire la publicité autour de ce grand événement qui nous réunira d'ici quelques jours. La date de l'événement est prévue pour le 30 septembre 2023. Alors, nous sommes joignables au 69, 56, 00, 92 ou le 45, 94, 23, 41 ou encore le 41, 70, 71, 96. Je vous remercie. Moi, j'ai dit que rien ne se fait individuellement et je vais finir en laissant cette phrase d'un grand homme que j'aime bien citer. Voilà, Thomas Sankara qui disait que la vision que doit avoir la jeunesse africaine, c'est de bâtir un monde où chaque jeune pourra s'investir et s'épanouir. Voilà, s'investir, s'épanouir. Et nous ne pouvons pas bâtir un monde où chaque jeune pourra s'investir, s'épanouir, si on n'est pas ensemble. Alors, nous invitons tous ceux qui hésitent encore, tous ceux qui pensent que, voilà, tous ceux qui sont devant ne méritent pas confiance. Je veux dire que lorsque vous ne prenez pas le risque de faire confiance à un jeune qui s'investit et demain, les gens ne vous feront pas confiance à votre tour. Alors, si vous voulez avoir confiance, commencez par donner la confiance. Nous, on donne confiance à tous nos partenaires, à tous ceux qui nous ont appelés et nous invitons tous ceux qui hésitent encore à nous faire confiance, de nous emboîter le pas afin que la TACORA puisse oublier de mille manières ce 30 septembre. Voilà. Merci beaucoup.